toujours dans le chapitre 2 sur l'analyse des coûts je vous propose ici de prêter de l'enchaînement des coûts nous parlerons du cycle d'exploitation du processus de calcul de coûts et nous terminerons par l'utilisation indispensable dans le calcul de coûts du tableur et à la fin je vous propose un exercice à faire commençons donc par la notion de cycle d'exploitation achat production vente alors à quoi ressemble ce cycle d'exploitation en fait généralement commence par acheter donc on suppose au fait qu'on a déjà emprunté ou qu'on a déjà des fonds pour acheter ces achats ensuite vont donner lieu à une production cette production va donner lieu à des ventes et généralement ce qui se passe et grâce à l'argent des ventes bien on va recommencer ce cycle d'exploitation et on va à nouveau acheter produire et vente alors c'est un petit peu courant ça s'arrête pas c'est à dire qu'on achète régulièrement on produit régulièrement c'est pas on attend d'avoir tout vendu pour réacheter mais voici cette notion de cycle d'exploitation et c'est la base au processus de calcul de coûts en effet on va regarder un petit peu un exemple là d'un processus d'exploitation de fabrication du papier pour voir un petit peu ce qui retourne donc on démarre en fait si vous regardez ce joli dessin un petit peu ce qu'on doit avoir en tête lorsqu'on lit un sujet de calcul de coûts de quantité analytique donc ici on achète du vieux papier on va commencer par le traiter une fois deux fois rajoute de l'eau on le traite voilà donc on a ici un processus de fabrication on se rend compte qu'il n'y a pas d'arrêt en plus ici vous avez une chaîne de production qui est représentée continue l'idée c'est un petit peu de visualiser ce processus d'exploitation dans votre tête et de réussir à en faire un schéma technique c'est ce que je vous propose maintenant donc comment est ce qu'on schématise ce processus de production alors je suis resté un petit peu avec quelques dessins qu'est ce qu'on fait dans un premier temps on a dit on achète donc on achète des matières premières ici je vous propose un exemple on achète deux matières premières et ces matières premières on va les décharger des camions entre guillemets et puis généralement qu'est ce qu'on va faire on va les stocker une fois qu'on a stocké c'est bien quand on en a besoin on va les utiliser et donc ici je vous propose un processus de production où il ya un premier traitement de ces matières premières dans deux ateliers différents donc les matières premières 1 et 6 sont traitées dans l'atelier 1 les matières premières 2 sont traitées dans l'atelier 2 ça nous donne des produits en cours c'est plus des matières premières et donc on va réutiliser ces produits pour dans un premier temps les stocker on n'a pas forcément toujours une ligne de production continue et enfin les retraités ensemble pour obtenir le produit final qu'on va stocker encore une fois avant de l'expédier et donc de le vendre voici grosso modo et donc qu'est ce qui se passe si on regarde on schématise un petit peu différemment on prend un peu de recul ici je vous ai mis des couleurs de flèches différentes pourquoi parce qu'en fait dans un premier temps on a des matières premières qui circulent dans l'entreprise une fois que ces matières premières sont ont commencé à être traités on parlera plus de matières premières on parlera de produits en cours et enfin lorsqu'on a fini l'exploitation la production et la vente distribution en tout cas de ces produits on parlera de produits finis et en termes de processus de calcul de coûts en fait on va retrouver un petit peu ces éléments et donc en fait à chaque fois qu'on a une flèche ici et ben ça veut dire qu'on va devoir calculer un coût le coup ici le coût d'achat des matières premières achetées on est stocké on va peut-être pas tout utilisé donc ici on a besoin du coût d'achat des matières premières traité dans l'atelier c'est traité dans l'atelier maintenant c'est un produit en courbe à combien a coûté ce produit en cours on le stock on va peut-être pas tout utilisé donc combien coûte ce produit en cours de qui est utilisé etc etc donc à chaque fois en fait qu'on a une flèche il va falloir qu'on calcule un coût et on se rend compte que du coup ça faire beaucoup de coups donc voyons ce processus de calcul de coûts et en fait comment est ce qu'on passe du coût d'achat des matières premières au coût de revient des produits finis alors on va faire un petit schéma que vous devez avoir en tête qui est assez simple on part du coût d'achat donc pour calculer le coût d'achat la première chose c'est qu'on a acheté les matières premières je suis mon processus de production donc le premier élément qui m'intéresse c'est le prix d'achat à ce prix d'achat je vais rajouter des frais d'achat j'ai payé quelqu'un pour commander j'ai payé quelqu'un pour m'approvisionner pour réceptionner donc en faisant le prix d'achat plus les frais d'achat on obtient le coût d'achat je repars de ce coût d'achat et maintenant si on regarde nos flèches je vais produire donc il faut que je calcule le coût de production pour ça je vais rajouter les frais de production que ce soit de la main d'oeuvre des frais d'atelier tous les frais de qui sont liés à la production et donc je vais calculer le coût de production dans notre schéma précédent on avait trois ateliers c'est à dire que je vais calculer le coût de production à la sortie de chaque atelier je vais avoir plusieurs coûts de production avec plusieurs produits en cours et où finit une fois que j'ai que ce coût de production va se produire que je le vende et puis il a fallu que j'administre l'ensemble de mon entreprise donc on va rajouter les frais d'administration et les frais de distribution les frais de vente pour obtenir ce qu'on appelle le coût de revient et puis ensuite j'ai un marché qui fait qu'il ya un prix de vente qui est qui existe sur le marché et donc j'ai en plus la différence entre mon coût de revient et la marge et tout ça me donne un petit peu la fin de mon processus donc vous devez apprendre cette organisation prix d'achat plus frais d'achat égale coût d'achat coût d'achat plus frais de production égale coût de production coût de production plus frais d'administration distribution égale coût de revient et donc chiffre d'affaires moins coûts de revient égale marche on y reviendra au fur et à mesure mais ça c'est important c'est la base de tout ce qu'on va faire en termes de calcul de coûts et toute la base de la comptabilité analytique comptabilité de gestion voyons voir maintenant l'utilisation d'outils indispensables en comptabilité de gestion c'est le tableur et puis à la fin restez bien jusqu'au bout je vous propose un exercice à réaliser pour montrer un petit peu l'utilisation de cet outil donc l'objectif ici c'est de vous montrer comment est ce qu'on présente des calculs de coûts comment on les présente sous tableur ça va au delà de la notion de tableau même si visuellement voilà on a un tableau alors ce tableau on aura toujours ces éléments là le nom du coût donc la nature de l'élément les quantités le coût unitaires le montant on va revenir dessus on va partir d'un exemple où on va supposer qu'on est au début du processus de calcul de coûts on va donc calculer un coût d'achat le coût d'achat c'est le prix d'achat plus des fraises accessoires d'achat donc en fait on commence je vais donc déterminer le prix d'achat du plastique pour ça je regarde généralement les informations soit dans l'entreprise soit si on est en train d'apprendre dans l'énoncé et on va chercher la quantité donc ici la quantité de plastique ce qui va être important sur cette première notion de quantité c'est de bien préciser l'unité en fonction de la nature des unités vous aurez du bien pardon vous aurez une unité différente ça peut être des kilos ça peut être des ors ça peut être des tonnes donc précisez bien l'unité parce qu'on en aura besoin point de vue cohérence pour la suite deuxièmement toujours généralement dans l'énoncé ou dans les informations disponibles dans l'entreprise je vais trouver le coût d'une unité ça va être en fait donné en euros par unité donc si par exemple plastique l'unité utilisé et kilos j'ai une quantité en kilos et en termes de coût unitaire j'ai le coût d'un kilo de plastique donc je vais donner une information en euros par qui est enfin et c'est là où le tableur va être fondamental on va calculer le coût total donc par construction ce coût total premièrement il va être donné en euros deuxièmement c'est la quantité q fois le coût unitaire le coût total c'est le coût unitaire fois une quantité l'intérêt du tableur c'est que on va rentrer dans la colonne montant directement une formule de calcul sous tableur on va rentrer les données ménoncées on va taper ça ok mais on va rentrer des formules de calcul on va pas utiliser de calculatrice on va utiliser directement les formules de calcul et du coup le travail que je vais construire sous tableur va me permettre surtout de gagner en productivité sert que si jamais j'ai fait une erreur il suffit que je change une donnée et tous les calculs se mettent à jour et surtout d'une période sur l'autre si je vais calculer par exemple ce quand je suis au niveau du contrôle de gestion c'est des données que je peux calculer pour 15 produits pour 100 produits pour 200 produits et que je peux calculer tous les mois une fois que j'ai construit mon modèle je vais juste changer les données et l'information va se mettre à jour automatiquement et il n'y a pas besoin de tout recalculer et puis en termes de présentation lorsqu'on est contrôleur de gestion c'est une information une présentation qu'on a l'habitude de lire mais donc il est important aussi d'accepter de respecter les codes de la perfection et lorsqu'on calcule les coûts l'outil indispensable c'est le tableur ce sera votre ami Excel sera votre ami alors on continue un petit peu donc sur notre tableur là de calculs de coûts après je vais rajouter donc par construction les frais d'achat alors vous aurez pas toujours l'information dans les exercices sur le détail entre quantité et coût unitaires en fait ce qui est indispensable c'est d'avoir le montant ce qui est vous regarderez dans l'énoncé de l'exercice vous propose après c'est directement le cas mais à partir du moment où j'ai le montant je vais pouvoir calculer mon coup donc pas de souci ne vous affolez pas si vous n'avez pas de quantité ou pas de coût unitaires si vous avez le montant vous allez pouvoir calculer vous et enfin je calcule mon coût d'achat donc par construction le coût d'achat c'est le prix d'achat plus les frais d'achat alors comment est ce qu'on fait donc la première chose c'est de calculer le montant total le montant total c'est la somme des totaux donc je fais la somme du coût total de plastique plus des frais d'achat donc ça c'est la première étape deuxième étape je vais l'aide en quantité et je vais indiquer la quantité de plastique pour lequel j'ai calculé donc je vais reprendre la notion de quantité de plastique attention vous ne faites pas la somme de toutes les quantités si j'avais une quantité en frais d'achat et une quantité en prix d'achat on n'additionne pas les quantités ça c'est une faire très très attention à ne pas faire et puis ensuite je vais déterminer le coût unitaire le coût unitaire en fait c'est la division entre le montant total et la quantité et pareil surtout vous n'additionnez pas jamais au grand jamais les coûts unitaires donc on additionne pas ni les quantités ni les coûts unitaires on additionne uniquement les montants les montants n'est sur une même unité les montants seront toujours en euros donc on peut les additionner les quantités vous allez vous retrouver avec des quantités des unités différentes des kilos des tonnes des heures donc on se rend bien compte qu'on peut pas additionner des kilos de patates avec des heures de travail c'est pas possible et de la même façon sur les coûts unitaires c'est des euros par unité et donc je ne peux pas additionner des euros par kilo avec des euros par heure ou avec des euros par gramme donc ça c'est très très important ce sont les heures que vous devez absolument éviter donc je vous propose une année non ces dernières d'exercice pour comprendre un petit peu cette notion d'enchaînement des coûts c'est l'entreprise brillant je vous laisse lire faire une petite pause sur la vidéo et prendre de prendre en note elle fabrique des brosses à dents des adultes et des enfants il ya plusieurs étapes de production donc prenez le temps de nos ce que je vous demande c'est dans un premier temps faire un schéma technique du processus d'exploitation donc c'est important quand même lorsqu'on y a un énoncé de visualiser c'est à dire que même demain quand vous êtes en entreprise si vous ne comprenez pas le processus de l'entreprise un processus d'exploitation d'entreprise vous ne pourrez pas comprendre l'enchaînement de ses coûts donc la base c'est ça c'est comprendre le processus d'exploitation pour ensuite comprendre le l'enchaînement des coûts et puis du coup comme vous aurez compris l'enchaînement des coûts et ben je vous demande de calculer tous les coûts nécessaires pour aller jusqu'au résultat de l'entreprise le résultat analytique